Bonjour, bonjour à tous les Brasiliens, bonjour à tous les Européens. Écoute, je suis passée là justement pour vous montrer mon anglo qui est justement ouvert. En fait, j'avais acheté une anglo-caste surprise. Ça, c'était en fait ce que j'ai acheté, anglo-caste surprise. Et je vais vous montrer l'étiquette. Elle était comme ça, vous voyez. Ah, voilà, anglo-caste surprise. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Mais anglo-caste, tout le monde qui connaît les anglo- et les anglo-castes sait qu'un anglo-caste est tout à fait différent de ça. Anglo-caste, c'est un croisement d'anglo- avec l'icaste, donc elle reste ni anglo- ni l'icaste. Elle reste tout à fait à part de cette fleur qu'elle a. Alors, une fois qu'elle était ouverte, quand elle était déjà en bouton, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Mais j'ai dit, je vais attendre que la fleur ouvre pour savoir exactement ce que c'est. Et là, maintenant qu'elle est ouverte, pour ceux qui connaissent déjà les anglo-caste, c'est facilement dire que ça, c'est un anglo-runkeri. J'ai déjà même écrit déjà sur l'étiquette de l'autre côté, voilà, anglo-runkeri. Donc, elle n'est pas un anglo-caste, surprise, elle est une runkeri. Pour moi, c'est super, c'est merveilleux de savoir que j'ai une runkeri au lieu de surprise. Bien sûr que j'aimerais bien avoir une surprise, mais j'ai une runkeri et ça, ça fait aussi plaisir parce qu'elle est vraiment belle. La plante, comme vous voyez, c'est une superbement belle plante. La nouvelle pousse, elle est vraiment bien grande. Les racines sont superbement belles, comme vous pouvez le voir, elle est en très, très bonne santé. Regarde, il y a des racines même qui sortent là de l'autre côté. Elle est superbement bien. Et la fleur, comme vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, la fleur, elle est en vert à l'extérieur, en vert assez prononcé à l'extérieur. Et à l'intérieur, elle est en rouge très prononcé. Avec une lipelle blanc avec jaune. Je ne sais pas si je peux vous montrer à l'intérieur mieux. Si, je vais essayer d'ouvrir. Ah, voilà, elle est comme ça. Le rouge, on ne voit pas tellement avec la photo, avec l'éclaircité ici. Mais vous pouvez bien voir que la couleur, le lipelle, elle est superbe. Elle est merveilleuse. Elle avait deux boutons. Dans une vidéo que j'avais faite deux semaines passées, j'avais montré deux boutons. Un de ces boutons était fini, était malheureusement raté et il est tombé. Mais c'est là, quand même, il est réussi et il est ouvert et il est merveilleux. Je vous laissez voir qu'ils sont merveilleux. Comme tout le monde sait, j'ai beaucoup d'angulots et l'hélicastes ici. J'adore, c'est une passion. Vraiment, les angulots et l'hélicastes sont merveilleux. J'avais acheté, en fait, deux angulocastes surprises. Celle-là, elle était une surprise, mais une surprise différente. Elle n'est pas une surprise, mais une surprise pour moi. Parce qu'elle était vraiment merveilleuse. Au lieu d'un angulocaste, elle est une angulohonquerie. Et l'autre angulocaste, surprise, elle est là, avec un nouveau bulbe. Et peut-être quelque chose qui sort là. Je vais vous montrer. Là, je ne pense pas qu'il y ait une seule fleur. C'est possible que c'est une nouvelle bulbe. Je ne sais pas dire à quoi elle va avoir de fleur. Si elle aura de fleur, je vais pouvoir savoir si c'est vraiment une angulocaste surprise ou si ça va aussi être une ronquerie. En tout cas, on va attendre et on verra. Pour les gens qui ont des orchidées, des angulots, ou l'hélicastes et angulocastes, c'est très bien que ça, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer que les feuilles deviennent jaunes comme ça et elles tombent. Quand les bulbos sont les bulbos de derrière, les bulbos plus âgés, elles tombent, elles perdent les feuilles. Ça, c'est tout à fait normal. Vous pouvez voir l'hélicaste ici. Regardez l'hélicaste aussi. Ça, c'est une hélicaste que je vous avais déjà dit. C'est une hélicaste espèce. Elle est encore en fleur. Elle est de la famille, elle est, comment on peut dire, elle est dans le plus ou moins comme les michelins et en même temps comme les cruentas. C'est un peu dans la même famille. Mais ça, c'est une espèce. Je ne sais pas exactement laquelle c'est. J'ai acheté comme un hélicaste espèce. Et l'hélicaste, elle perd aussi les feuilles. Les bulbos plus âgés perdent les feuilles. Et le nouveau bulbos qui donne les feuilles. Reste de belles feuilles. Il y a celle-ci qui va perdre aussi. Comme vous pouvez voir, elle commence comme ça et elle perd. Celle-là, j'avais acheté des écogénères. Elle n'est pas encore perdu les feuilles. Elle est encore bien. Mais le bulbe, c'est encore trop petit. Comme vous pouvez voir là, le nouveau bulbe, elle est beaucoup trop petit en bas. Donc, dès que le bulbe va être un peu plus grand, elle va tomber sûrement. Celle-ci aussi, c'est encore très verte. Comme vous pouvez voir. C'est encore très bien, en bonne santé. Mais, je suis sûre qu'elle va bientôt aussi devenir jaune et tomber. Parce qu'elle a une nouvelle bulbe qui pousse. Celle-ci, elle a les feuilles aussi très vertes. Je la mets plus loin pour que vous le voient. Elle est beaucoup très verte. Mais, elle est très sec ici. Comme vous pouvez voir les feuilles ici. Mais, ça, c'est tout à fait normal. En-dessus de ça, c'est là que va venir le nouveau bulbe. Je n'enlève jamais ça. Parce que j'ai toujours peur. Dernièrement, j'avais essayé d'enlever cette morceau ici. Et j'ai cassé un bulbe. Et alors, j'ai dit non. Je ne touche plus pour ne pas faire de dégâts. Ça peut arriver que quand on va enlever ça, on casse un nouveau bulbe ou une nouvelle fleur. Donc, je ne touche pas. Je la laisse. Qu'elle fait son travail de soi-même. Dans la nature, il n'y a personne pour le faire. Et elle fait aussi. Donc, je laisse en nature. Celle-ci, normalement, tous mes angoulots et les lycastes, comme vous voyez, pour avoir une bonne santé, je mets du sphagnum par-dessus. Pour qu'elle garde plus d'humidité. Donc, le sphagnum garde beaucoup plus d'humidité. Et elle donne de belles racines. Et elle vit bien. Mais par contre, celle-ci que j'ai achetée d'Ecogener, je laissais dans le substrat qui est venu. À cause qu'il était à 30 données de nouvelles bulbes. Je dis, je ne vais pas toucher. J'ai laissé, comme vous voyez, le substrat d'Ecogener, c'est encore ça. C'est un mélange d'écorce avec le substrat de coco. Et il y a des perlites aussi. Il y a des britas dedans. Britas, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je suis vraiment désolée. Mais c'est les cailloux qu'on utilise pour faire les maisons. Pour faire les maisons. Des choses comme ça. Mais ils mettent ça dedans. Le substrat a l'air bien. Donc, je laisse. Mais celle-ci, par contre, j'ai eu la nécessité de mettre le sphagnum dedans. Pour garder un peu l'humidité. Parce que, comme vous voyez, les bulbes ont commencé un peu à être déshydratées. Et elles n'étaient pas jolies. À cause qu'il n'y avait pas assez d'humidité dans la plante. Donc, j'ai mis le sphagnum pour guérir un peu et se mettre en ordre. Celle-là, elle est aussi en bon état. Elle a une nouvelle bulbe. Donc, je la laisse. Et c'est comme ça. Je trouve que quand je mets le sphagnum, la plante est vraiment en bonne santé. Je vais vous montrer. Comme je vous avais dit, j'ai mes plantes, tous dans des pots transparents. Moi, je vais vous montrer la raison. Regarde ça, la racine qui sort ici de côté. Je la trouve tellement merveilleuse. Même ici, elle sort. Et regarde ça. Je vais vous montrer la raison pour laquelle je mets dans des pots transparents. Regarde ça. Est-ce que vous ne trouvez pas ça beau de voir les racines comme ça? Moi, je trouve merveilleux. C'est vraiment, pour moi, c'est merveilleux de voir les racines comme ça. Ça veut dire que la plante est vraiment en bonne santé. Et quand le pot est transparent comme ça, regarde ici de côté aussi, vous pouvez surveiller beaucoup plus facilement les racines de vos plantes. Donc, ce n'est pas seulement les phalanopsies, des choses comme ça, qu'il faut mettre le pot transparent, mais aussi toutes les plantes que vous mettez dans un pot, essayez de mettre dans un pot transparent pour que vous pouvez mieux surveiller les racines de vos plantes. Moi, je trouve ça, c'est fantastique quand on peut surveiller comme ça. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui avec cette vidéo. J'ai un autre angouleau ici qui est aussi très bien, le bulbe et tout. Et j'ai mis aussi du sphagnum dedans. Bon, en fait, tous mes angouleaux sont en bon état. Ils sont tous très jolis. Mes angouleaux, mes lycasses et tout. Je suis très très contente. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous pouvez partager et que vous pouvez aussi laisser votre like. Et si vous voulez aussi s'inscrire dans le canal, ça me ferait plaisir. Ça aide au canal à grandir de plus en plus. Si vous aimez plus voir des vidéos de angouleaux, s'inscrit au canal et vous pouvez voir toujours. Parce que ma passion, c'est les angouleaux, lycasses et anglocastes. Donc, je vais mettre beaucoup plus de vidéos de ces choses-là sur mon canal. Bien sûr que je vais avoir des cateleias, des dendrobios, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'aime. Bon, je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada